bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super net and boy sous kratos votre présentateur tout droit débarqué de la planète en sexe comme d'habitude toujours là pour vous servir et aujourd'hui voici votre chronique dominicale un peu en retard oui elle arrive un petit peu tard aujourd'hui ainsi soit-il mais on est quand même présent et c'est ça qui compte on va forcément évoquer je dis mais évoquer le dernier nintendo direct mini pikmin 3 deluxe également qui est disponible maintenant sur nintendo switch de disgaea 6 défiance of destiny qui me fait de l'oeil de last blade beyond the destiny donc un petit coup de rétro comme d'habitude dans cette chronique mais également de hyrule warriors l'air du fléau et notamment un nouveau trailer ainsi qu'une démo jouable n'hésite pas à liker à commenter à partager cette vidéo tu peux activer la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne de super net and boy tu peux me soutenir bien évidemment sur utip tipeee ou en me faisant un petit don paypal allez c'est parti pour les news on ne va faire que l'effleurer mais évidemment il y a eu le nintendo direct mini partner showcase ce mois-ci donc plus exactement le 28 octobre comme d'habitude nintendo nous fait des petites surprises et ça a été notamment bas l'occasion justement pour hérul warriors l'air du fléau et bien de nous montrer que il y a une démo disponible et ben cette démo elle est disponible maintenant parce que je vous le rappelle le jeu sort le 20 novembre voilà ça va être un petit peu là l'occasion d'ici là pour les joueurs et joueuses de le tester sur le début du jeu bien évidemment dans le nouveau trailer on a aussi pu voir quelque chose de qui a l'air plutôt cool c'est que l'on pourra contrôler les créatures divine comme vamedo donc ou encore par exemple vanabory je me rappelle pas exactement deux noms des quatre mais en tout cas voilà ça risque d'être post potentiellement jouissif comme gameplay peut-être un peu bourrin selon ne voilà en tout cas dans les retours un des points négatifs dans la démo et ben c'est le lag alors tout le monde ne l'a pas ressenti mais j'ai quand même lu pas mal de commentaires ici et là de gens qui avaient ressenti et suivi du lag donc à voir moi je ne l'ai pas encore fait mais je pense bien que il ya peu de chances que j'achète le jeu mais il ya comme des chances que je teste cette démo en tout cas n'hésitez pas à me faire un petit retour sinon quand même cité encore ce qu'il y a eu dans ce nintendo direct mini dédié aux partenaires bac bravi default 2 sortira en février notamment aussi que contrôle ainsi que hitman 3 seront jouables via le cloud voilà je n'ai pas encore eu de cloud vers chez nous ça n'existe qu'au japon mais apparemment bas ça arrive chez nous donc c'est plutôt cool je suppose bon ça m'intéresse pas tellement non plus mais apparemment un jeu comme contrôler si ce sera contre l'ultimate edition et bien n'aurait pas été possible sur switch sans ce moyen là il ya également story of season ce pionnier olive town qui sortira en mars immortal phoenix rising qui montre sa petite bouille sur switch tropico 6 également sur switch qui va débarquer le 6 novembre enfin vous l'aurez compris je ne vous cite pas tout mais il ya quand même quelques annonces assez intéressantes je vous laisse consulter les articles qui ont parlé qui en font un résumé mieux que moi pikmin 3 deluxe est là alors que ce soit les amoureux et amoureuses de la wii u qui l'avait découvert et qui souhaitait le refaire qui l'attendait mais aussi bas ceux et celles comme moi qui n'avait pas eu l'occasion de jouer à pikmin 3 moi je connais très très bien le 1 et un peu le 2 ça va être une un plaisir de le découvrir ce pikmin 3 alors je sais pas encore si je vais le découvrir sur wii u ou bien sûr switch en tout cas plusieurs sites l'ont testé je prends cette fois ci je vous présente l'avis de nintendo un master on va directement en conclusion il a quand même reçu un 8 sur 10 évidemment ce qui est une note plutôt cool accompagné de la petite couleur verte ils ont noté notamment en point positif et bien l'univers qui est enchanteur bon ça c'est clair c'est du pikmin ça peut être que trop cool même l'ambiance un gameplay aussi efficace bah oui là encore une fois c'est du pikmin le level design inspiré voilà ça je serais curieux de voir des idées à l'appel pareil un humour oui oui alors ça c'est clair en général il ya quand même un peu d'humour avec la gueule des pikmin ou quand il se pète la gueule c'est assez drôle des niveaux délirants il note précisément dont le dernier donc voilà bon il ya quand même quelques points négatifs un air de déjà joué bah oui bah si vous avez déjà joué j'ai envie de dire tout jeu un air de déjà joué une difficulté à la baisse voilà alors pour être franc je sais pas si compare ça au pikmin d'avant ou bien au pikmin 3 sur wii u n'hésitez pas à le dire là encore une fois si vous y jouez finalement peu de zone est ce que c'est si grave je ne sais pas pas de tactiles ça par contre c'est un peu chiant contenu supplémentaire de ce vent bas ça a testé mais c'est vrai qu'on espère qu'ils ont plutôt mis du lourd mais selon les personnes qui ont fait le test sur nintendo master non et meilleur sur wii u ce qui est quand même un comble n'est ce pas vous comme moi je le sais vous avez des licences que vous ne connaissez pas hormis de nom et de visage peut-être qui vous attire mais vous êtes jamais lancé puis bah moi dis gaia c'est que ça soit du premier au cinquième c'est clairement une licence qui m'attire ça me fait vraiment de l'oeil et il se trouve que dis gaia 6 défiance off destiny balance un trailer et il apparemment en tout cas en occident va être une exclusivité nintendo switch or probablement pas au japon mais c'est quand même drôle à noter que la switch va sûrement avoir à son dis gaia en europe évidemment enfin en occident sûrement aux états unis aussi exclusif alors les fans de la licence seront pas trop perdu même s'il faut avouer que apparemment le changement de design avec la 3d au niveau des personnages bas risque d'en perturber plus plus d'un et plus d'une c'est vrai que la licence avait habitué habitué pardon les joueurs et joueuses et bien à de la 2d mais à de la 2d quand même niveau des a notamment très léché selon moi en tout cas voilà dis gaia 6 et les prix ni aussi vous savez les petits pingouins qui sont trop mignons il ya aussi des d'ailleurs il ya les jeux prix ni 1 et 2 qui sont sortis sur switch j'en profite pour le placer mais en tout cas dans ce dis gaia 6 et bien vous allez notamment jouer z qui est un zombie qui vit dans le sous-monde voilà on attend d'en voir un petit peu plus et on finit par du rétro parce que le rétro gaming c'est la vie et c'est surtout les amoureux de snk qui vont être contents parce que oui il ya the last blade beyond the destiny à 7 euros 99 autant dire 8 donc sur nintendo switch un petit jeu de combat 2d alors j'avoue moi j'étais à la fois déçu à la fois content au début j'ai vu last blade revient machin machin j'ai cru que c'était un peu les épisodes on va dire les plus canoniques last blade 1 et 2 que tu retrouves notamment sur neo geo qui sont à mon sens notamment le 2 parmi les meilleurs jeux de combat au niveau ambiance et ambiance incroyable que ce soit la d1 la musique le système de combat sont aussi intéressants mais j'avoue ne pas être un professionnel à ce niveau là mais en tout cas c'est jouissif à jouer mais non là c'est the last blade beyond the destiny qui reste je pense un des meilleurs jeux de combat sur console portable à l'ancienne parce que oui il était sorti sur neo geo pocket ou color donc les limitations des consoles portables sont connus c'est vrai que les jeux de combat c'est pas que ça soit visuellement ou au niveau notamment des mécaniques de gameplay bah c'est pas toujours le top mais je las blade beyond the destiny c'est clairement le genre de jeu quand même qui est assez cool assez complet bon après là on ne vend pas très cher mais on vous le vend quand même sachez qu'en émulation ça tourne est très très bien et le plaisir est plus ou moins un de trois poils de cul près le même par contre il y aura apparemment un personnage de last blade qui sera proposé dans le dlc du season's pass 3 dans samurao samouraï pardon showdown sur nintendo switch mais aussi sur les autres plateformes donc voilà je sais pas qui sait que ce sera mais on va voir ça et on arrive au bout de cette chronique dominicale j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les news qui vous ont le plus plu qui vous parle le plus que ce soit celle que j'ai évoqué ou bien celle dont je n'ai pas du tout parler l'espace commentaire est là échangeons aimons partageons les jeux vidéo leur histoire comme leur actualité je t'invite bien évidemment à liker à commenter à partager cette vidéo et puis activer la petite cloche aussi ça c'est toujours cool pour ne rien manquer sur la chaîne comme je le disais en début de vidéo n'hésite pas à me soutenir sur le type sur tipeee bien dans paypal je n'ai plus de réseaux sociaux voilà en tout cas je vous dis à la semaine prochaine les nsex et puis bas gros bisous et bon dimanche à vous 1